La dernière fois que le prophète était là, il m'a localisé avec mon mari. Venez s'il vous plaît, venez. Non, non, derrière. Le couple, venez. Je suis content d'adorer. L'ange du Seigneur m'a ramené chez vous. Évidemment, nous avions beaucoup, beaucoup de problèmes. Il nous a supplié de nous mettre d'accord et de ne pas nous quitter. Et j'ai commencé à intercéder pour vous, à prier pour vous. Et je voudrais vous supplier, vous supplier, par les compassions qui sont en Christ Jésus, vous supplier. Ne vous séparez pas. Ne vous séparez pas. Et que le Seigneur nous bénira et que nous aurons ce que nous attendons. Et après cette prière, si vous vous entendez, vous vous pardonnez sincèrement. Le Seigneur vous bénira. Il y a les choses qui vont venir. Que vous attendez dans la maison. Qui sera, qui arrivera. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'un travail où on avait déjà dit à mon mari qu'il n'était pas retenu. Jusqu'après ça, il a été appelé et il a été retenu. Il a été retenu. Il a été retenu. La prophétie est en marche. La prophétie est en marche. Oui. Je suis Solange au Yonoukabrix. La dernière fois que le prophète était là, il m'a localisé avec mon mari. Venez s'il vous plaît, venez. Non, non, derrière. Le couple, venez. Ça va? Quand on adorait, je peux vous parler. Je suppose une chose. Parce que ce n'est pas la première fois que je vous vois. Vous venez le plus souvent à mes programmes. Et je suppose que si vous venez, c'est parce que vous croyez en l'Évangile que Jésus m'a confié et que j'annonce dans cette génération. Oui. Pendant qu'on s'entendait d'adorer, l'ange du Seigneur m'a ramené chez vous. Évidemment, nous avions beaucoup, beaucoup de problèmes. Il nous a supplié de nous mettre d'accord et de ne pas nous quitter. Et j'ai commencé à intercéder pour vous, à prier pour vous. Et je voudrais vous supplier. Vous supplier. Par les compassions qui sont en Christ Jésus. Vous supplier. Ne vous séparez pas. Ne vous séparez pas. Et comme ça... Qui se souvient d'elle ? Qui se souvient d'elle ? Comme ça, c'est bien. Voilà. Qui se souvient d'elle ? Qui se souvient d'elle ? Je suis arrivé chez vous. J'ai vu... J'ai vu une scène qui ne m'a pas plu. J'ai vu... Vous... Dans la chambre, lui, réfusant d'aller dans la chambre. Ressant au salon. Non, on ne partage plus d'intimité. Non, je n'ai pas, je suis fatigué. C'est une erreur, c'est le diable qui veut vous aimer. Vous êtes fait l'aide au monde. Et vous le savez, au fond de vous, vous vous aimez. Vous vous aimez. Vous vous aimez. Vous l'aimez. Donnez le micro à mon fils. Vous l'aimez. Oui. Voilà. Vous l'aimez. Oui. Ça va. Vous pouvez résoudre. Laissez-moi ça quand vous trompe. Je vous en parle. Ça, c'est votre épouse. C'est votre femme. C'est votre femme. Je vous ai vus à la maison quand elle n'est pas là. quand vous êtes soeurs. Je vous ai vu pleurer. Pleurer à chaud de larmes. Vous saviez ça. Vous saviez ça. Je vous ai vu pleurer. Lui, je l'ai vu pleurer. À cause des problèmes que vous avez. Lui, je l'ai vu pleurer. Pleurer comme comme des femmes pleuraient. Il a pleuré, pleuré à chaud de larmes. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne vous comprenez pas. Pourquoi vous ne vous comprenez pas. C'est ça son problème. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'arrive pas à vous entendre. Sur des choses où vous viez vous entendre. Pourquoi il y a cette incompréhension entre vous. Pourtant, il vous aime. Ça, vous le savez. Et vous aussi, vous l'aimez. Et que le Seigneur nous bénira. Et que nous aurons ce que nous attendons. Est-ce que vous voulez finir votre vie avec elle? Oui. Ne dites pas ça pour me faire plaisir. Ne dites pas pour me faire plaisir. Le Seigneur vous aime. Je vous assure. Je vous aime. Il aime votre vie. Et après cette prière, si vous vous entendez, vous vous pardonnez sincèrement, le Seigneur vous bénira. Il y a des choses qui vont vous donner. Que vous attendez dans la maison. qui seront, qui arriveront. Donc, je voudrais tout simplement que chacun de vous fasse un geste d'amour à l'autre, devant le Seigneur et devant son église. Par exemple, vous regardez en face, vous embrassez. Faites comme vous voulez. Ce sera un signe de réconciliation et de prisément de toute hôte satanique dans votre maison. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes ingénieurs tous les deux. Mon mari, ça fait de nombreuses années, malgré nos compétences, on n'arrivait pas à avoir de travail. Et un travail où on avait déjà dit à mon mari qu'il n'était pas retenu, jusqu'après ça, il a été appelé et il a été retenu. Il a été retenu. Il a été retenu. Et après cette prière, si vous vous entendez, vous vous pardonnez sincèrement, le Seigneur vous bénira. Il y a des choses qui vont venir que vous attendez dans la maison qui seront, qui arrivent. Si tu n'acclames pas à Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part avec toi. Wow, wow. Si tu n'acclames pas à Jésus, Dieu exauce encore les prières. God is answering prayers. C'était depuis le Covid donc 4 ans et nous allions d'entretien en entretien. Bien que brillant, on vous disait le CV est très bien, vous avez ce qu'il faut, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'en dernier ressort, on n'était pas retenu. Voilà, je tenais à le dire parce que pour moi, c'est un vrai miracle. Je suis désespérée. Nous prenons ce tellement de problèmes qui commencent à trouver, comment dirais-je, oui, des solutions. J'espère que la suite va venir comme mon prophète me l'a promis. Oh là là, oh là là. Bien, ça c'est bien. Elle dit, j'espère que la suite va venir comme mon prophète me l'a promis. Ah, elle parle comme si elle chantait, il n'y a pas de problème. Mais au nom de Jésus de Nazareth, toutes ces choses grandes, qui leur ont été promises par toi, ils les vivront. Et nous sommes heureux de voir leur foyer épanoui parce que Satan a échoué dans ses plans contre le mariage. À travers eux, je prie pour tous les couples qui ont des problèmes, que la restauration vienne parmi eux au nom de Jésus. Amen. Allez, Dieu va vous surprendre que ça. La prière, ça marche. Foyer restauré, travail restauré, amour restauré, love restored, to restore it, work restored.